Soyez obsédé par ce que vous pouvez améliorer, ne pensez pas à ce que vous faites bien, qu'est-ce que vous fait améliorer. Moi, je pense que c'est ça l'obsession. Essayez des affaires. Moi, c'est une affaire que je sais, c'est toutes les choses que je sais pas, je les sais pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Malik Yacoubi. Pour les gens qui ne connaissent pas Malik Yacoubi, il est le président de la compagnie Nesto, compagnie de courtage hypothécaire, avec plus de 1 milliard de volume pour l'année 2021. Il envisage faire 6 milliards, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, mais l'année prochaine. C'est ça son objectif. Donc, ça fait très longtemps que je voulais Malik dans mon podcast. Aujourd'hui, je l'ai enfin, j'ai beaucoup visualisé. Donc, merci beaucoup Malik d'être avec nous aujourd'hui. Merci Zeroujane, c'est un plaisir de vous accueillir chez nous aujourd'hui. Super beau bureau, plein d'ententes. Merci, merci. J'ai beaucoup eu de misère à trouver un parking. Oui, mais c'est la joie d'être en ville, puis c'est pour ça qu'on essaie de solliciter les gens à utiliser le transport en commun. Il y a une sortie de métro juste à côté. Oui, bon, parfait. Malik, écoute, c'est très populaire, Nesto, dans la bouche des courtiers, des guerres. On est très curieux de savoir comment vous fonctionnez, votre business, mon modèle d'affaires. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Aujourd'hui, on va démystifier Nesto, qui est Nesto, votre vision, votre philosophie. Alors, comme ça, tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut apprendre. Et j'ai invité parce que je veux apprendre. Je suis curieux de savoir comment ça fonctionne parce que le monde change à une vitesse incontournable. Et il faut s'adapter. Et le courtage hypothécaire, avec le temps, on s'adapte avec la technologie et tout. Mais vous allez à une vitesse incontestable. Alors, j'aimerais ça apprendre. Et il y a beaucoup de monde qui veut l'apprendre de Nesto. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde dans l'industrie. Il y a la place pour vous. Il y a la place pour un courtage hypothécaire qui fait sa propre business chez lui, tout seul. Alors, il y a la place pour tout le monde. Donc, merci beaucoup, Malik. Et pour parler, pour commencer, qui est Malik Yacoubi? Comment t'es tombé dans ce domaine, dans le courtage hypothécaire? Parce que tu n'es pas venu, tu n'es pas baigné dans le courtage depuis très jeune. Non, non, absolument. On pourrait me qualifier de petit nouveau dans le courtage hypothécaire. Puis dans le milieu hypothécaire de manière générale. Fait que moi, je suis un entrepreneur en technologie. Donc, je suis un entrepreneur en technologie. J'ai bâti… c'est ma troisième compagnie, vraiment, que je bâti. Donc, j'en ai fait une en paiement mobile que j'ai vendu à un grand groupe à San Francisco. Ensuite, j'ai bâti une autre compagnie en marketing mobile que j'ai vendu à Cossette Communication en 2010. Après ça, j'ai passé huit ans chez Cossette. Pour ceux qui ne connaissent pas Cossette, c'est la plus grande agence de communication au Canada avec des clients comme McDonald, Intact et d'autres. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec toutes les grandes marques canadiennes dans les canaux numériques pour les amener à se faire connaître dans les canaux numériques. Fait que je suis en charge de tout ce qui était numérique chez Cossette pendant huit ans. Puis, les deux autres compagnies, je les avais lancées avec mon partner directement à la sortie de l'école, de l'université. Lui, il était CTO. Moi, j'étais le CEO. Fait qu'un vendeur, un qui faisait arriver les affaires. Fait qu'on a bâti ces deux business-là ensemble. Puis, on s'est dit, OK, c'est le temps d'en bâtir une autre. On avait fait de la FinTech avant que ça soit une chose. Là, la FinTech, quand on a vendu notre compagnie de paiement mobile, ce n'était pas quelque chose qui existait nécessairement. Tu sais, le principe de la FinTech. On savait qu'on voulait retourner bâtir une compagnie en FinTech. On a parlé avec quelques-uns de nos amis investisseurs. Puis, on a été chanceux parce qu'au moment où on s'est dit qu'on voulait relancer une nouvelle entreprise, au même moment, il y a un de nos amis puis investisseurs, Daniel Robichaud, qui est en train de lancer un incubateur puis un fonds d'investissement qui s'appelle Diagram Venture à Montréal avec Paul Desmarais-Trois puis backé par Power Corporation. Donc, pour nous, on s'est dit, crème, c'est comme le meilleur des mondes, là, de se dire on va se partir une nouvelle business, on va explorer les différentes possibilités dans le monde de la finance avec des gens qui sont qualifiés puis qui ont les moyens. Puis, rapidement, on a regardé plusieurs verticaux. Puis, on est tombé sur le vertical de l'hypothèque un peu, pas par hasard, mais on regardait c'est quoi les gros marchés, c'est où qu'on pense que la technologie peut avoir un rôle à jouer pour augmenter, tu sais, la qualité de l'expérience client puis aller chercher plus de vélocité au niveau des volumes. Et l'hypothèque est tombée, tu sais, étiquette comme un peu toutes les cases. Donc, à ce moment-là, c'était en 2018, on a fait de la recherche, on a fait des petits tests sur le marché pour voir est-ce qu'on est capable d'aller chercher des clients en ligne puis est-ce qu'on est capable de leur vendre un prêt hypothécaire, tu sais, sans qu'on soit une marque connue ou rien. On s'est rendu compte que c'était possible. On a ajouté deux autres cofondateurs à la business. Ça fait que Chase Belair, qui est assez connu aussi dans le monde hypothécaire, il vient d'Ottawa, là, ça fait que c'est plus en Ontario, qui a laissé la business familiale Belair Mortgage Group à Ottawa pour se joindre à nous. Et Damien Charbonneau, qui était le directeur de l'innovation chez Diagram, puis il trippait sur le projet. Donc, il est venu comme chef des opérations. Ça fait qu'à ce moment-là, en mai 2018, on était quatre cofondateurs dans une salle avec un whiteboard puis un peu d'argent dans le compte de banque pour bâtir notre plateforme puis notre vision puis aller chercher des clients. Ça fait qu'à partir de là, on a commencé à bâtir la business. Excellent. Donc, c'est comme ça que Nesto a commencé. C'est comme ça que Nesto a commencé. Alors, j'ai écouté un des podcasts, c'est « I love mortgage working » de Chase Belair. Il disait que Nesto a aussi commencé parce que vous vouliez améliorer l'expérience client. Oui. Donc, Nesto aussi, votre vision, c'est l'expérience client. Donc, c'est quoi la vision de Nesto exactement au-delà de ce que je viens de dire? Bien, tu sais, nous, notre mission, c'est qu'on veut donner une expérience plus transparente aux Canadiens par rapport aux produits hypothécaires. On veut simplifier l'expérience en utilisant les technologies, en accélérant la décision de l'obtention des prêts. On veut donner les meilleurs prix aux clients. Donc, c'est vraiment, tu sais, en anglais, notre slogan, c'est « low from the get-go ». Donc, tu sais, pas de négociation nécessaire chez Nesto. Donc, on veut se positionner avec le meilleur prix qu'on est capable de donner à nos clients parce qu'on utilise les technologies, leur amener la transparence puis la vitesse de décision. C'est là-dessus que tous les matins, je me lève puis je pense à ça. Parfait. Donc, question qui vient naturellement quand vous me dites « low from the get-go », c'est que vous rachetez les taux pour offrir le meilleur taux possible aux clients. Oui. Mais à la fin de la journée, vous êtes une coopération, une compagnie qui a l'intention de faire de l'argent. Absolument. Alors, si on donne le meilleur taux et on coupe le profit que vous allez faire, comment vous allez chercher de l'argent pour que ça soit profitable? Bien, tu sais, nous, on mise sur le fait qu'on crée des super courtiers. OK? Fait que, tu sais, Chase, il va souvent me dire, il dit, tu sais, nous, on bâtit le sous d'Iron Man autour de chacun des courtiers hypothécaires pour créer des super courtiers. Donc, on va… De un, tu sais, nos courtiers, ils n'ont pas besoin d'aller trouver de clients. Fait qu'ils ont, tu sais, toute la représentation que souvent les courtiers doivent faire. Nous, on s'en occupe pour eux. Tu sais, on va chercher les leads, on va chercher les clients, on va les préqualifier sur notre système et avec nos gens. Puis, en utilisant les technologies, on est capable de qualifier puis de donner plus de volume potentiel à chacun de nos courtiers. Fait que ce qui crée des gains d'efficience, qui nous permet de générer plus de volume. Donc, plus de volume égale plus de revenus. Puis, nous, on fait un calcul mathématique qui se dit, on met sur le fait qu'on devrait prendre plus de part de marché versus faire plus d'argent sur chacun des deals qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'à un certain temps, à un certain moment, la courbe va s'approcher puis le profit va monter à cause que le volume est assez élevé. Exact, exact. Parce que ce que j'ai entendu, puis ce n'est pas quelque chose de secret, ce que j'ai entendu dire, c'est que Nesto, présentement, ce n'est pas profitable. Non. Aujourd'hui, tu sais, nous, on est une compagnie, puis si tu regardes dans le marché des technologies de manière générale, on mise sur le fait qu'on investit pour aller capturer des parts d'un marché, bâtir des nouvelles façons de faire. Donc, à un certain moment, puis on n'est pas très loin, on va devenir profitable aussi. Je vous souhaite. Je vous souhaite. Donc, vous avez donné les meilleures conditions aux clients. Il y a comme un... Tu sais, il y a comme un dire que, bon, vous vendez un produit, puis c'est le seul produit que vous vendez. Et si ce n'est pas ce produit, on doit aller ailleurs. Donc, c'est ça que certains personnes de l'extérieur voient. Donc, une des raisons pour laquelle je fais ce podcast, c'est pour comprendre un peu votre business. Et comme ça, bien, tout le monde peut apprendre, tu vois. Alors, vous offrez les meilleurs taux, mais pour les gens qui ne qualifient pas pour ces meilleurs taux, pour le Prime, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu sais, premièrement, dans le Prime, on a plusieurs produits. Fait que ce n'est pas juste soit le produit Nesto, c'est pas juste, tu sais... Donc, on a plusieurs partenaires avec lesquels on travaille pour les placer. Fait que, dans certains cas, tu es Prime, mais tu n'as pas nécessairement le meilleur taux. Tu sais, aujourd'hui, on en a comme un... qu'on affiche à 0.85 variable. Fait que ce n'est pas tout le monde. Ça ne fit pas à tout le monde, ce produit-là. Il y a des specs, il y a des features. Puis moi, je ne suis pas un courtier hypothécaire. Fait que, il ne faut pas me prendre au mot ici. Mais ce que je sais, c'est que je pense que je suis un bon marketeur. Puis dans le marketing, c'est le product market fit. Fait que, tu sais, moi, ce que je regarde, c'est est-ce qu'on a les différents produits pour les différents segments de marché? Aujourd'hui, on s'adresse au Prime. Fait qu'au Prime, on va aller chercher, tu sais, tous les différents produits pour leur donner le meilleur offre que possible sur le marché selon les différents segments et sous-segments dans le Prime. Puis, days and nights, on focus là-dessus. J'ai une équipe de Capital Market qui focus à créer, imaginer ces produits-là pour créer des nouveaux produits hypothécaires dans le segment Prime avec nos différents investisseurs qui veulent participer à notre programme hypothécaire. Maintenant, pour répondre à ta question, aujourd'hui, on a différentes ententes avec des firmes de courtage hypothécaires spécialisées dans l'alternatif et dans le B-lending à qui on réfère. Je pense qu'on est vraiment loin d'être parfaits encore aujourd'hui là-dessus. Puis, j'espère qu'on va s'améliorer. Oui, en engagant Séroujean. Bien, écoute, Séroujean, t'es bienvenue, là. Écoute, le contrat, il est prêt. On pourra regarder ça à la sortie. On va en discuter. Mais aussi, je veux savoir que c'est souvent, il y a certaines courtilles qui, tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça fait longtemps qu'on est dans le marché maintenant. Combien d'années, encore? Trois ans, quatre ans? Ça fait en mai 2018, là. Ça fait que c'est trois ans et demi. Trois ans. Il y en a qui disent, bon, on va démisfier, hein? Oui, oui, vas-y, vas-y, je suis game. Good, good, good. Good, j'aime ça. Alors, non, bien, si toi, on va simplement à MCAP ou, tu sais, avec l'option, comment ça s'appelle, l'option plus, bon, moi, je fais du alternative, guys, donc. Oui, c'est ça. Malik et moi, on est dans le même bateau. Alors, tu sais, l'option où on peut avoir le meilleur taux, même un courtier peut le donner. Mais non, c'est pas ça, la réalité. Vous travaillez avec First National, vous travaillez avec plusieurs autres banques. C'est ça, ma question. Absolument, absolument. Donc, fait que nous, on travaille avec MCAP, c'est vrai. On travaille avec First National, c'est vrai. On travaille avec TD, on travaille avec Scotia, on travaille avec Equitable Bank. Puis là, j'en oublie plein, là. Mais on travaille avec plusieurs prêteurs à travers le Canada. Puis, tu sais, notre obsession, c'est vraiment de donner le meilleur produit disponible qu'on a sur nos tablettes à nos clients. Excellent. Puis c'est tout. Parfait, parfait. Puis parlant de services clients, d'expérience client, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous avez votre propre financement, votre propre banque. On n'est pas une banque. Ça, c'est important de dire. OK. On n'a pas une licence de banque. On est un prêteur hypothécaire, un peu comme MCAP. C'est quoi la différence entre une banque et un prêteur hypothécaire? Bien, une licence de banque, c'est que, par exemple, on pourrait prendre des dépôts de gens. Puis on ne prend pas de dépôts. OK. Vous ne vendez pas d'assurance. Non. OK. Vraiment, pas de carte de crédit. Pas de carte de crédit. OK. Vraiment un prêteur hypothécaire. Donc, ce prêteur s'appelle Nesto. Il s'appelle Nesto. OK. Et pourquoi vous êtes venu avec l'idée d'avoir votre propre banque? C'est ça. Prêteur. Oui, c'est ça. Un propre prêteur. Prêteur hypothécaire. Oui. Pourquoi? Ça a toujours été, nous, dans l'idée d'améliorer l'expérience cliente. On l'a vu dans la dernière année. On l'a vu dans la dernière année. Il y avait beaucoup de demandes dans les différents prêteurs hypothécaires. Et on voit qu'il y a une limitation à travailler avec plusieurs parties. Puis on veut collaborer. On est là pour collaborer avec plusieurs prêteurs. Mais la réalité, c'est qu'on pense qu'on est capable de donner une meilleure expérience quand on contrôle toute l'expérience de A à Z pour nos clients. Donc, on a bâti notre équipe d'underwriting à l'interne. On commence à créer des produits vraiment spécifiques à Nesto pour certains segments. Ça fait que c'est toujours dans une idée puis dans un objectif de trouver le meilleur produit pour les différents segments sur le marché. Nous, on pense qu'on peut être meilleur comme ça parce qu'on contrôle de tout à Z, de A à Z. Puis ça nous permet d'investir. Nous, on est une compagnie technologique qui fait des prêts hypothécaires et du courtage hypothécaire. Ça fait qu'on va toujours voir comment la technologie peut changer l'expérience de nos clients puis de nos gens. Puis quand on contrôle de A à Z l'expérience, bien, ça nous permet d'investir puis de mettre des bouts de technologie où est-ce qu'il n'y en avait pas nécessairement. Avoir un certain contrôle. Exact. Souvent, on n'est pas en contrôle du délai bancaire. On se bat contre la banque pour pousser la transaction. Des fois, avoir cet contrôle, être notre propre propriétaire, ça peut beaucoup aider. Est-ce qu'il y a un avant? Oui, je comprends que vous avez ce contrôle, mais point courtier, hypothécaire qui traite pour Nesto. C'est quoi la différence de travailler avec, par exemple, First National, qui est quand même une banque assez rapide, versus Nesto? Bien, tu sais, puis encore une fois, moi, je ne veux pas comparer Nesto avec First National. On en vend beaucoup du First National puis de plusieurs autres partenaires aussi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est en mesure de prendre des décisions beaucoup plus rapides parce que nos systèmes sont intégrés. Ça fait qu'on n'a même pas besoin de pousser les données ailleurs qu'il y a un autre humain qui les regarde. C'est toute la même plateforme. Donc, ça, ça nous permet de donner, on pense, une meilleure expérience quand on la contrôle tout. Mais encore une fois, tout est une question de segment puis de marché qu'on va chercher. Donc, il y a vraiment de la place sur nos tablettes pour les First National puis les NK. Et aussi, vous n'êtes pas un prêteur qui a zéro expérience. Je pense que derrière Nesto, vous avez certaines banques qui sont derrière vous. Par exemple, je pense, j'ai l'intention de dire que Banque Nationale était derrière qui vous « back ». Est-ce que c'est quelque chose que tu peux… On n'a pas d'informations qu'on donne sur le marché là-dessus. On travaille avec différents investisseurs. OK. Puis, ceux qui connaissent le marché hypothécaire vont être capables facilement de s'imaginer, c'est qui les investisseurs qui peuvent racheter les produits. C'est-à-dire que MK, par exemple, il y a BMO, First National, il y a comme RBC, je crois. Alors, Nesto… C'est les « usual suspects » qui sont à la table. Puis, tu sais, on a la chance d'avoir une clientèle très variée à travers le Canada. Puis, je pense que ça intéresse la plupart des investisseurs à travers le Canada. Et d'ailleurs aussi. D'ailleurs, on est en train de parler avec d'autres investisseurs d'ailleurs dans le monde qui ne sont même pas actuellement dans le marché canadien. OK. Parlant de vendre notre propre produit, est-ce qu'il y a-t-il un conflit d'intérêts ou il faut simplement divulguer cette information par curiosité? Oui, bien, tu sais, on doit divulguer l'information. Encore une fois, moi, je ne suis pas l'avocat de la boîte. Ça fait qu'on s'assure de… On est très proche avec l'AMF. On travaille d'une manière très rapprochée pour être transparent avec les régulateurs, avec nos clients, puis avec tout le monde. Mais je reviens toujours, tu sais, mon obsession, c'est quoi le meilleur produit disponible pour un segment de marché? Puis, à partir de là, on va le donner aux clients. Si c'est Nesto, c'est Nesto. Si c'est Equitable Bank, ce serait Equitable Bank. Moi, je pense que tu fais bien. Pour n'importe quel cabinet qui nous écoute, il y a sûrement des présidents qui nous écoutent, qui veulent apprendre sur la business de Nesto et sur Malik. Alors, tu sais, avoir notre propre prêteur, ça peut être juste bénéfique. Parce que, comme je te dis, c'est des fois, il y a beaucoup de communication, manque de communication quand on travaille avec les banques, même si on envoie des milliers, des millions, des millions de volumes hypothécaires à certaines institutions. C'est toujours… Ça peut être plus fluide. Côté, maintenant, un nouveau courtier qui écoute. Il y a beaucoup qui écoutent mon podcast, eux qui commencent, eux qui n'ont même pas commencé encore. Ils veulent apprendre le marché le plus possible. Et le podcast, ça aide énormément ces courtiers. Alors, lui qui écoute, c'est quoi la différence? Est-ce que vous amenez sur la table, Nesto, pour un nouveau courtier? Est-ce que vous engagez des nouveaux courtiers qui sont green, green, green? Et qu'est-ce que vous pouvez amener sur la table? Donc, c'est super intéressant. D'ailleurs, on prévoit engager une centaine de courtiers dans les prochains mois. Donc, s'il vous plaît, venez faire un tour sur notre site. On recherche des courtiers de tous les niveaux d'expérience. Chez Nesto, on a bâti un programme de formation qui a été bâti par Chase, qui a une expérience vraiment exceptionnelle, avec Serge Lessard aussi, qui est chez nous depuis à peu près un an. Puis, on a décidé d'investir dans un programme de formation. Ça fait que nous, on a comme un programme où est-ce qu'on est capable de rentrer des gens qui sont plus green puis déplacés comme en premier filtre sur nos clients dans un rôle qu'on appelle SDR. Donc, tu vas parler aux clients, tu vas les qualifier. Après ça, c'est transféré à un courtier qui a plus d'expérience. Et c'est comme ça qu'on réussit à former nos gens. Donc, il y a de la place pour tout le monde, définitivement, chez Nesto. Puis, ce qu'on offre qui est assez unique, je pense, dans le comptage hypothécaire, c'est qu'il y a un salaire de base qui te permet de bien vivre puis de subvenir à tes besoins. Puis, un programme de bonus sur les volumes. Ça fait que plus que tu as de volume, plus que tu fais de l'argent, on veut des gens qui sont intéressés, qui veulent aider leurs clients puis qui veulent apprendre puis qui ont envie de vivre une transformation technologique. Parce qu'on est une compagnie de technologie. Ça fait que c'est peut-être un peu l'occasion d'être… Tu sais, tu as le choix d'aller travailler dans un magasin à rayon ou tu as le choix d'aller commencer à bâtir le Amazon du prêt hypothécaire de demain. C'est ça que j'ai vu dans le journal pendant il y a quelques années. Oui, c'est ça. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est son titre. Puis, on a décidé de le garder. OK. Good, good. Mais parlons des choses que vous amenez pour un court hypothécaire. Oui. Ça ne fit pas tout le monde. Right? Et à qui ça ne fit pas votre modèle d'affaires selon toi? Que ce n'est pas bon, ça serait peut-être moins intéressant? Je ne sais pas. Moi, je pense honnêtement que ça peut fêter à pratiquement tout le monde. Tu sais, c'est quoi les défis d'un courtier hypothécaire? Peut-être quelqu'un qui se dit, moi, je veux trouver tous les clients moi-même. C'est ça qui me fait triper, c'est d'aller dans les bars, puis de rencontrer des gens, puis de réussir à leur parler de mon offre de service. Nous, ce qu'on offre, c'est vraiment les leads d'Aïve. Tu sais, fait que tu as des leads pré-marchés qui arrivent chez Nesto, qui ont été préqualifiés par notre équipe d'SDR, puis qui te permettent de vraiment te concentrer sur la recommandation du produit, bien comprendre les besoins du client, bien comprendre c'est quoi ces challenges, puis vraiment pouvoir les conseiller. Fait que quelqu'un qui recherche à faire ça, c'est quand même unique chez nous, parce que tu peux faire ça de partout. T'es payé, t'as accès à toutes les meilleures technologies, puis on en développe. J'ai une équipe d'ingénierie qui grandit sans arrêt, puis leur job, puis leur fonction, puis mon équipe de produits, c'est comment on crée des super courtiers qui vont réussir à générer. Tu sais, en moyenne, chez nous, un courtier devrait faire entre 50 et 100 millions de volume. Fait que tu te retrouves automatiquement dans le top pourcentage des courtiers en étant chez Nesto. Fait que tu vois énormément de dossiers, tu découvres plein de choses, puis t'as des gens qui sont autour, qui sont extrêmement expérimentés pour te coacher. Un petit question de challenging pour toi. Vas-y, vas-y. Oui. Ah oui, go, go, go. OK. Bien, un courtier hypothécaire qui fait 50 millions ou 100 millions, qui roule sa business, il a une base de données, il travaille sur son marketing, sur son développement, il travaille tout, puis il fait en plus des dossiers. Qu'est-ce que Nesto peut amener pour cette personne-là? Ou peut-être que Nesto n'est pas fait pour cette personne-là? Je veux que tu me réponds à cette question. Je pense que chaque cas va être différent, honnêtement. J'imagine qu'il y a des gens qui sont très heureux dans la situation qu'ils sont. Mais tu sais, quelqu'un qui fait 50 millions aujourd'hui, moi, je suis pas mal sûr que je peux t'amener à faire 300 millions demain. Donc, tu sais, fait que pensez-y deux fois. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure d'outiller nos gens. Tu sais, tantôt avant, tu m'as dit, c'est quoi ton rôle, Malik, comme CEO? Oui, c'est quoi ton rôle? Comme CEO. Moi, je me considère un peu comme le cheerleader de la compagnie, mais surtout l'enabler, OK? Fait que moi, mon… Enabler? L'enabler. Fait que moi, il faut que je permette aux gens d'accomplir ce qu'ils ont comme vision d'accomplir. Donc, comment je fais ça? Bien, je m'assure qu'on recrute les meilleurs talents qui sont disponibles en ingénierie, en marketing, en produits, puis évidemment en courtage hypothécaire. Puis après ça, c'est quoi les moyens que ces gens-là ont besoin pour accomplir ce qu'ils pensent qu'ils étaient impossibles à accomplir? Fait que moi, je m'assure d'amener les gens à accomplir ce qu'ils pensaient qu'ils étaient impossibles à accomplir pour eux en leur donnant les outils, les moyens, les dollars, les investissements, les gens, les ressources. Donc, on peut entourer un bon courtier de plusieurs, plusieurs ressources qui n'auraient pas normalement accès par lui-même aujourd'hui. Tu sais, même si tu fais déjà 50-100 millions, tu n'as pas les moyens d'avoir une équipe de 20 ingénieurs qui travaillent autour de toi à te rendre encore plus performant. La question qui tue, la base de données d'un courtier, c'est l'avantage d'un courtier, c'est qu'il a sa propre base de données qu'il peut garder. Un courtier, ça va être sa question, quelqu'un d'expérience. Un nouveau courtier, peut-être qu'il s'en fiche un peu parce qu'il commence, il veut juste donner, avoir une place où il peut avoir un certain succès. Qu'est-ce que tu peux répondre pour quelqu'un? J'avoue que c'est une question qui tue. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on valorise, mais si quelqu'un arrivait avec une base de données, je ne serais pas fermé à avoir des discussions. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que… Quand tu dis que tu valorises quelque chose que tu ne valorises pas, moi, ce que je dis, c'est que la base de données de plusieurs courtiers peut paraître intéressante pour le courtier, mais versus ce que nous, on amène aujourd'hui à la table, ça devient comme juste un lead parmi 200, même si la personne a beaucoup de clients actuels. Fait que, tu sais, c'est difficile pour moi de dire, « Hé, je vais te donner de l'argent, mais je t'en amène 200. » En fait, ma question, c'est une bonne réponse, je pense que c'est un onglet. Mais l'autre onglet, c'est si, mettons, toi, tu me donnes les leads, moi, je les qualifie, j'ai les clauses, est-ce que j'ai le droit de garder cette base de données pour moi? Bien, nous, on est assez bons à t'occuper, que tu n'auras plus envie de t'occuper par toi-même. Mais, fait que, je te dirais, je ne suis pas certain que tu vas avoir beaucoup de temps pour aller voir les autres clients. Mais, tu sais, nous, ce qu'on incite, nos courtiers, c'est d'amener leurs clients dans le processus. Ce que tu me dis, c'est que tu as tellement assez de business que tu n'as pas besoin d'anciens business qui rentrent. Parce que souvent, la préoccupation des courtiers, c'est qu'ils donnent un excellent service pour que le courtier, le client se rappelle du courtier pour que dans cinq ans, il appelle le courtier. C'est un peu ça. Donc, toi, tu es en train de me dire que, oui, OK, c'est… C'est intéressant, tu sais, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est bon. S'ils ont déjà une base de clients, ce sont les bienvenus chez nous. Mais tous les courtiers qui sont chez nous vont vous le dire. On amène tellement de business à la table que ça devient comme un client parmi tellement d'autres. OK, OK. Si je comprends bien, vous vous spécialisez beaucoup dans les achats, OK? Mais est-ce que la marcelle du refinancement, la consolidation, est-ce que c'est quelque chose? On fait 30 %, 30 %, 30 %, 33 %, 33 %, à peu près. Donc, il n'y a pas un qui prend beaucoup plus de place? Non, peut-être un petit peu plus d'achats, mais vraiment pas tant. Parce que dans le refinancement, les taux sont un peu plus élevés. Oui, on en fait beaucoup. Facile, 33 % de notre business, c'est du refinancement, de la consolidation, ouais. OK. Qu'est-ce que vous faites avec le financement privé? Avec le financement privé, on n'en fait pas. Mais tu vois, je suis là pour ça. Ouais, non, mais c'est ça, exact. Je te l'ai dit, ton contrat, il est prêt, c'est au John. OK. Parlons d'expérience client. Moi, je suis un fanatique d'expérience client. Je veux donner le meilleur service. Et je suis un peu un Manitou. Oui. Je veux vraiment, vraiment, je me soucie vraiment de ça. Et je veux perfectionner tout ça. Donc, je veux apprendre de Nesto. Puis pour les courtiers qui nous écoutent, si on peut apprendre quelque chose, ça serait merveilleux, même si on ne vient pas chez toi, Malik. Non, non, mais je sais, ça ne sera pas tout le monde qui va venir, mais je suis certain que plusieurs vont venir. Mais sinon, c'est simplement pour inspirer tout le monde. C'est déjà quelque chose, je pense que les gens vont vraiment apprécier qu'est-ce que tu nous donnes aujourd'hui. Donc, je veux parler, parle-moi juste de l'expérience, par exemple, du début jusqu'à la fin, comment ça fonctionne. Faites-nous, chez nous, les gens, on va les attirer sur notre plateforme de différents moyens, en faisant des pubs Facebook ou Google ou du contenu SEO, etc. Puis on a commencé à faire la télévision dernièrement aussi. Et vu vos publicités, son high-catching. Si on est en train de tourner les prochaines, attendez de voir ça. Donc, on attire les gens sur notre plateforme. On les préqualifie avec quelques questions. Ensuite, on les invite à compléter une application hypothécaire sur notre plateforme qui va s'adapter selon la situation. Si la personne est un travailleur autonome ou si la personne veut faire un refinancement ou un nouvel achat, les questions vont évidemment s'adapter pour qu'on puisse qualifier la personne. Puis on va faire une recommandation sur le site de différents produits hypothécaires qui pourraient s'adapter à cette personne-là. À travers ce processus-là, les gens peuvent toujours nous appeler. Faites que notre numéro de téléphone est partout. Ils peuvent contacter notre centre de services à la clientèle pour qu'on les accompagne, soit pour remplir les informations sur le site Internet ou qu'on les conseille sur les produits ou les questions. Donc, on a une équipe qu'on appelle les SDR qui vont proactivement contacter les gens. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce qu'on pourrait compléter l'application? Parfait. Ensuite, ils vont préqualifier le client et ils vont les transférer si un courtier est disponible en temps réel à un courtier. Le dossier va suivre via notre plateforme technologique. Le courtier va pouvoir valider les informations du client, mieux comprendre ses besoins, faire une recommandation de produit. Advenant que là, on est dans le happy path, puis tout va bien, puis c'est merveilleux, le client se commet à un produit. Puis là, on a une très fabuleuse équipe de financing, de financement qui travaille de manière conjointe avec le courtier pour être en mesure de s'assurer de remplir toutes les conditions du client. On le sait, un prêt hypothécaire, c'est comment tu réussis à remplir les conditions, les preuves de revenus, l'inspection, la paie, etc. Donc, on va aller chercher toutes ces conditions-là avec notre équipe de financement, avec le client. Une fois qu'on a des conditions, ça va à notre équipe d'underwriting qui va prendre la décision d'approuver ou de refuser le prêt. Puis après ça, ça suit son cours normal pour le financement. Puis nous, ça, c'est un processus qu'on change pratiquement à tous les mois. Est-ce qu'on va faire des petites adaptations puis des petites weeks sur les… On aime ça que ça aille bien, mais on est obsédé par ce qu'on pourrait améliorer. Ça fait que c'est facile de dire, « Eh, on est bon, c'est bon ce qu'on fait. » Moi, je suis obsédé à ce qu'est-ce qu'on peut améliorer puis comment qu'on peut l'améliorer. Donc, on va sonder les clients. On fait énormément de sondages clients tout au long du processus. On va analyser les contenus des appels. On va écouter les feedbacks de l'équipe de customer service. À tous les mois, j'ai un meeting avec l'équipe de customer service où est-ce qu'ils me présentent toutes les questions qu'ils ont eues dans les derniers mois, tous les problèmes. Moi, je suis intéressé par les problèmes. Puis c'est ça, un entrepreneur, c'est tu veux des problèmes puis tu essaies d'y régler. Donc, on essaie, on recherche tous les problèmes que les gens peuvent avoir puis on essaie de dérégler le plus rapidement possible. Amazing. Si un courtier qui écoute peut apprendre quelque chose de Malik, c'est vraiment être un manitou, de perfectionner le processus hypothécaire, avoir une analyse à l'interne que vos cabinets vous offrent qui va vraiment vous aider à traiter les conditions parce qu'on ne peut pas tout faire. étant courtier pour des gars, c'est un peu, c'est être un marketer, un prospecteur, un développeur, un peu de tout. Donc, il faut avoir du monde dans votre équipe qui vous aide ou des cabinets qui ont cette structure. Donc, tu vois, comme moi, j'ai un adjoint qui prend les appels, qui boucle un rendez-vous dans mon agenda, qui demande de remplir une application. Puis là, durant le rendez-vous, je parle avec le client de l'application qui est déjà remplie, un peu comme Nesto. J'arrive, j'arrive sur vous là. C'est bon, c'est bon. Alors, par la suite, il y a une analyse qui étudie, en fait, moi, j'étudie le dossier, par la suite, j'envoie une analyse. Donc, ça, il y a quand même une structure qui fait que l'expérience client est fluide. Le client, il n'est pas en temps d'attendre après nous, il n'est pas frustré contre le processus parce qu'il est tombé dans un crack où on oublie. avoir un bon CRM, donc la FinTech que vous avez toutes créée, c'est excellent. Maintenant, parlons du court hypothécaire qui veut s'adapter, qui veut, tu sais, 2021, on est en 2021, puis de plus en plus, les choses automatisent. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour avoir une belle carrière, avoir du succès? À part de venir travailler chez Nesto, tu veux dire? À part, à part, à part, parce que mon objectif, ce n'est pas recruter pour vous, là. C'est bon, OK, mais je voulais juste être sûr. OK. Fait qu'à part de venir travailler chez Nesto, tu sais, je pense que la personne doit être obsédée par l'expérience client. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu peux améliorer? Est-ce que je suis là quand le client a besoin de moi? Est-ce que je suis là le soir quand les clients veulent me parler? Est-ce que je réponds assez rapidement aux textos? D'un moment, est-ce que je fais des textos avec mes clients? Je pense que les textos, c'est un super médium de communication. Est-ce que je suis à l'écoute de ce que je peux améliorer? Puis, tu sais, soyez obsédé par ce que vous pouvez améliorer. Pensez pas à ce que vous faites bien. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Moi, je pense que c'est ça, l'obsession. Un petit truc que je peux vous donner, juste en parlant avec Malik, c'est comme Malik, qui parle de sondage, mais vous pouvez aussi sonder vos clients. Et en passant à la fin de la transaction, monsieur client, oui, merci pour le 5 étoiles que vous m'avez donné, mais c'est quoi les choses que vous avez moins aimées? Ça, ça prend des bases pour poser ce genre de questions parce que habituellement, on ne veut pas entendre tout ça. Mais il y a toujours de la place pour amélioration. Donc, poser ces questions. Donc, Malik, une grande compagnie, il le fait avec ses propres clients. Donc, OK, good. Donc, vraiment… Ça, c'est mon plus grand conseil. Honnêtement, soyez obsédé par ce que vous pouvez améliorer. Puis, je pense, travailler à les améliorer, bien évidemment. Puis, il y a aussi la technologie qui de plus en plus devient sophistiquée puis aussi simple pour les clients. Il faut s'adapter avec la technologie, j'imagine, les CRM, les applications à remplir. N'est-ce que vous avez une belle page où le client rentre? J'ai même testé à un moment donné. Oui? C'est bon, on ne t'a pas vendu rien. Non, non. Je ne suis pas allé trop loin parce que je ne voulais pas qu'on m'appelle. OK, OK, OK. Maintenant, parlons du courtage traditionnel. Qu'est-ce que tu en penses du courtage traditionnel? Est-ce qu'il y a de la place où ça va mourir avec les années? Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est quoi ce courtage traditionnel? Traditionnel, c'est que monsieur, madame qui est courtier, hypothécaire, qui fait sa propre business, qui n'est pas derrière une grande compagnie comme Nesto ou un petit cabinet ou un grand cabinet où ils ont le service client qui rencontrent la personne en personne. Tu comprends, tu dis ça? Oui, absolument. Mais moi, je pense, là-dessus, je pense que ça a définitivement sa place et ça va continuer. Mais de manière générale, moi, je n'aime pas utiliser le mot traditionnel. Moi, je regarde le marché du courtage hypothécaire. Je trouve qu'il change de manière rapide depuis les dernières années puis il est en transformation perpétuelle. Je ne suis pas le premier à avoir fait une pub sur Facebook pour le courtage, pour les prêts hypothécaires. Les courtiers hypothécaires étaient déjà là. Je pense que c'est un marché qui, comme tous les autres marchés, évolue. Puis la notion traditionnelle, je ne l'achète pas vraiment. Je pense que définitivement, est-ce que le courtier indépendant a sa place? Absolument, il y a des relations avec sa base de clients qu'il veut garder. Mais le marché, il est en constante évolution. Puis moi, si j'étais dans le courtage traditionnel, je ne voudrais pas me faire qualifier de courtier traditionnel. Bonne réponse. Comment ça se fait que vous avez rencontré il y a quelques années, oui, vous avez eu des investisseurs qui vous ont aidé à vraiment élargir, mais comment ça se fait que vous avez vraiment, vous vous êtes démarqué rapidement? Y a-t-il une réponse à une seule phrase, deux seules phrases, qui explique pourquoi vous vous êtes démarqué rapidement dans le courtage hypothécaire, pourquoi tout le monde vous connaît aujourd'hui? Dans le monde des courtages hypothécaires, en tout cas. Je pense que différents facteurs, c'est qu'on a focusé sur notre mission du jour 1. Le jour 1, qu'on n'avait rien, comment on peut être plus transparent, comment on peut simplifier l'expérience. Puis nous, on est attaqué par des missionnaires. Fait que moi, je suis convaincu que Nesto, c'est comme un des meilleures expériences et des meilleurs produits que tu peux avoir dans le monde. Je suis en mission pour le faire connaître. Donc, comment je fais ça? Bien, je vais chercher les meilleurs talents, les meilleurs gens qui nous aident à se faire connaître. J'ai la chance d'avoir une pas pire expérience en marketing aussi. Fait que peut-être que ça aide. Ok, parfait. Donc, avoir des bonnes personnes autour de vous, encore là, qu'est-ce qu'on peut apprendre en tant que courtier hypothécaire qui nous écoute? C'est vraiment être jamais satisfait. Puis aussi, vous avez, je pense que dans le marketing, vous êtes vraiment fort dans le marketing, le lead generation, vous en créez énormément de leads, des milliers de leads par semaine. C'est ce que j'ai entendu dire. Et quelqu'un qui veut, ça me lirait sur le marketing, qu'est-ce que tu as à donner comme conseil? Essayer des affaires. Moi, c'est une affaire que je sais, c'est toutes les choses que je ne sais pas, je ne les sais pas. Fait que, il faut que tu testes, il faut que tu expérimentes, puis tu trouves c'est ce qui fonctionne pour toi. Ça, c'est une première chose, mais mesure, tu sais, dans le marketing, nous, c'est une science. Pour nous, le marketing, il n'y a aucun dollar qu'on dépense, qu'on ne sait pas combien il nous rapporte. Fait que, ce qu'on appelle les modèles d'attribution, donc on investit beaucoup dans nos modèles d'attribution pour comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment ça attire des clients. Fait que, puis on est toujours à la recherche de nouvelles manières d'attirer, puis de convertir. À la fin, ce que j'ai compris, c'est que vous n'avez pas réinventé la roue. J'ai regardé, j'écris REER sur Google, vous sortez en premier un article sur les REER. J'ai écrit MEILEUR TAUX, vous sortez un article sur le MEILEUR TAUX. C'est quoi la différence entre le conventionnel et l'assuré? Vous sortez, vous avez un article sur ça. Vous avez fait des articles un peu de tout, et ça, c'est quelque chose que tous les cabinets font, mais j'ai vu que vous avez vraiment mis en face sur toutes les choses que les clients ont besoin d'être répondus, et vous êtes là en face pour répondre à ces questions. Donc, déjà là, cette façon, c'est excellent. Puis un courtier, il posez cœur, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est être là pour répondre aux questions des clients, puis anticiper ces questions. Exact. Anticiper les questions. Donc, avant même que le client se pose la question, dans votre réseau à vous, sur Instagram, sur Facebook, si vous pouvez répondre à plusieurs questions, ça peut piquer la curiosité des gens, puis ils vont vouloir peut-être vous poser des questions pour commencer le processus. Maintenant, parlons des boss, des CEOs qui nous écoutent aujourd'hui. Il doit y avoir du monde qui est curieux de savoir un peu, Nesto, puis Malik. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces gens-là pour peut-être continuer avec ce qu'ils font, pour avoir du succès de leur côté? Y a-t-il un conseil que tu peux partager avec nous? Mais moi, je pense qu'ils devraient venir prendre des hypothèques chez Nesto pour vivre notre expérience en premier temps, puis peut-être s'en inspirer. Non, c'est pas vrai, je blague. Mais on ne commence pas une bagarre là. Absolument pas, c'est complètement une blague. Moi, je pense que la plupart des boss de cortège au Québec font un très bon travail à se faire connaître, à assembler des réseaux de courtiers compétents incroyables. Je pense que c'est continué dans cette veine-là. Définitivement, la technologie, elle arrive. Je vois que plusieurs déjà investissent dans la technologie. Je pense que c'est toujours comment être le plus à l'écoute des clients que possible, puis c'est l'obsession. Moi, je ne pense tellement pas à la compétition, puis je le sais qu'il y a beaucoup de courtiers qui pensent à nous, mais moi, je le sais que je ne ferai pas d'argent avec les courtiers qui ne m'aiment pas. Je me concentre sur les clients, puis si je donne une expérience exceptionnelle à nos clients, ça va nous générer de la business. Donc, focussez sur vos clients, puis comment vous pouvez améliorer l'expérience. Ne pensez pas à nous. Avant la conversation, tu parlais de plusieurs groupes sur Facebook. Oui. Tu dois des fois intervenir, parce qu'il y a certaines courtiers qui ne comprennent pas un peu ce que vous faites ou ils ont une mauvaise image de vous. Peux-tu même parler un peu plus de ça? Oui. Bien, tu sais, les groupes habituels, Mordu de l'immobilier, Bande de l'immobilier, ou quelque chose comme ça. Mordu de l'immobilier, oui. Mordu de l'immobilier, Bande d'immobilier, etc. Évidemment, je suis dans ces groupes-là, et des fois, je vais commenter, je vais interagir avec les gens, ou je vais proposer, je cherche un produit hypothécaire, je vais sur Nesto. Je suis un missionnaire, moi. Fait que c'est sûr que je veux que les gens sachent qu'on est là, puis qu'on existe. Puis souvent, ça peut générer plein de commentaires un peu négatifs de courtiers qui ne nous connaissent pas, parce que je le vois, là, je vois sur leur page, je veux dire que c'est un courtier. Fait qu'ils ne nous connaissent pas, et ils ne savent pas nécessairement c'est quoi notre mission, puis ce qu'on essaie de faire. Puis ils peuvent avoir une idée prédéfinie de qui on est, alors que, tu sais, nous, vraiment, on veut offrir le meilleur produit au client, puis on est obsédé par ça. Fait que souvent, je vais leur écrire en direct, dans les messages privés, puis ils disaient, pourquoi tu ne m'aimes pas? Puis là, ça les surprend un peu, là, parce que, je ne sais pas, je ne t'aime pas, je parle de Nesto, puis c'est moi, Nesto. Fait que je les invite à parler au téléphone. Puis généralement, après, ça finit très bien. Donc, moi, je ne suis pas contre personne. Donc, à la fin de la journée, Malik, ce que je ressens et ce que je remarque, c'est que vous avez les bonnes intentions, vous voulez aider les clients, et vous êtes venu dans l'industrie pour résoudre un problème qui est le service client. Vous voulez donner le meilleur service, c'est comme ça que Nesto a débuté. Si vous avez vu que l'expérience client n'était pas toujours à la hauteur, donc vous êtes venu avec Nesto. Alors, guys, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous êtes capable de résoudre le problème et donner un bon service au client, la compétition, il va toujours en avoir, mais vous êtes votre propre compétition à la fin de la journée. Donc, Malik, merci beaucoup d'avoir été là pour partager avec tout le monde. On a compris un peu ce qui est Nesto, qui est Malik, votre vision. Alors, félicitations à tout ce que vous avez accompli, et je vous souhaite beaucoup de succès. Et merci à tout le monde d'avoir écouté. Je pense que j'espère que vous allez appliquer, et surtout liker, commenter, partager avec tout le monde. Et je suis extrêmement inspiré aujourd'hui. J'ai hâte d'appliquer tout ce que vous avez appris aujourd'hui dans ma business. Merci, Sirujan. C'est un vrai plaisir. Fait que tu peux appliquer chez Nesto aussi, comme tous les autres courtiers qui nous écoutent. Merci. Ça va être très difficile de me convaincre, mais tu peux essayer de m'aller. Ça fait. All right. Salut. Pour les gens qui veulent questionner, qui veulent apprendre un peu plus sur Nesto, des courtiers qui veulent rejoindre Nesto, qu'est-ce qu'on fait? Malik at Nesto.ca On contacte directement le président? Exact. Wow. OK, let's go. All right, merci tout le monde. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501